Le monde culturel se fait entendre. Nouvel exemple avec le collectif d'artistes namurois, un collectif qui va sortir ce week-end un clip au nom évocateur. Ce projet s'appelle Free, libre en français dans le texte, cela veut tout dire. Une soixantaine de chanteurs, musiciens ou encore danseurs et danseuses prennent part au projet. Objectif, y croire à nouveau, se faire entendre auprès du public, mais aussi et surtout auprès des décideurs pour que le milieu de la culture soit enfin libéré. On s'est immiscer dans les coulisses de ce projet. Après un an de confinement forcé, ils ont envie de se libérer. Musiciens, chanteurs, danseurs, ils et elles veulent retrouver le chemin de la scène et y croire à nouveau parce que depuis un an, ils sont complètement dents. C'est suite à la détresse que je constatais autour de moi des amis musiciens et plus particulièrement de mon meilleur ami qui étaient vraiment en galère. Et donc on s'est rappelé le bon vieux temps et on a joué un morceau d'il y a 20 ans. Et il y avait une atmosphère particulière et l'idée est venue de partager ça avec nos amis musiciens et artistes. Et immédiatement, comme un vent positif qui ravive une flamme, les amis artistes ont embrayé tout simplement parce que ça fait du bien d'y croire à nouveau. Dans le premier temps, pour moi, ça a été un petit signe d'espoir, une petite lueur. En plus, ça venait plus ou moins aux périodes des fêtes. Et donc c'était un petit peu ce que moi j'avais vraiment besoin pour passer jusqu'en 2021 et me donner un peu de courage. Et après, quand il m'a expliqué un peu le concept du collectif, j'étais là, mais waouh ! Résultat, 60 musiciens ont adhéré au projet, apportant chacun leur talent et leur univers avec, au final, une vraie diversité. On voyage vraiment dans la musique et c'est ce qu'on voulait. Je vais peut-être citer, ça ressemble peut-être à We Are The World, un truc comme ça. Donc ça ressemble vraiment, on voyage d'un univers à l'autre et tout ça est mis en image aussi avec la partie danse qui suit un peu ce mouvement. Et côté danse, on a droit du classique, du contemporain, du jazz ou encore du hip-hop. Au final, ça donne un clip et un titre revendicatif, free. Le collectif veut un retour de la culture chez nous. Tout à fait, donc le retour de la culture. Et puis je pense que la culture a toujours été un baromètre de la démocratie. Et donc là, je pense qu'actuellement, elle était fort en danger. Et j'espère que des actions comme la nôtre et comme d'autres qui voient le jour et qui sont magnifiques aussi, serviront à de leitmotiv pour se dire que la culture est importante, est essentielle. Non pas parce que simplement les artistes, mais parce qu'il y a aussi cette relation, ce besoin de communiquer avec les gens et c'est cette vibration que tout le monde a besoin de ressentir dans ces temps très confinés et difficiles. Le clip free est disponible dès ce week-end sur YouTube et Facebook. En espérant qu'il aille plus loin que les réseaux sociaux, tous les artistes espèrent le présenter sur scène le plus rapidement possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !